Salut à tous, moi je suis prof particulier et tout récemment il y a le grand-père d'un des petits enfants à qui je donne des cours de guitare, un petit garçon de 10 ans, qui a vu une vidéo de son petit-fils jouer un morceau de guitare que je lui avais appris et qui a été vraiment touché. Et en fait il a pris la décision de commencer lui-même la guitare avec moi en cours particulier. Du coup j'avais envie de vous partager cet épisode assez rigolo et ça me permet de répondre à la question, une question très courante sur les réseaux, sur les forums de guitareuses débutants, c'est est-ce que je suis trop vieux pour commencer la guitare ? Avant de répondre à cette question je vous invite à télécharger notre ebook gratuit en description de cette vidéo, juste en dessous de la vidéo. Vous y découvrez des astuces, des conseils et plein de petits morceaux faciles pour bien commencer la guitare. Donc c'est parti, on va essayer de répondre à cette question, c'est est-ce que je suis trop vieux pour commencer la guitare ? Moi-même je me suis posé la question à l'époque où j'ai commencé parce que ça fait 10 ans que je fais de la guitare, j'en ai 25 aujourd'hui, donc j'avais 15 ans. Et déjà à l'époque, pourtant 15 ans c'est pas vieux, je me disais que j'étais peut-être un peu vieux pour commencer la guitare. Parce que je voyais mes petits camarades au collège, j'étais au lycée déjà, qui avaient commencé par exemple à l'âge de 5 ou 8 ans le piano ou un autre instrument, parce qu'ils avaient eu des cours particuliers ou alors qu'ils avaient été au conservatoire. Et alors que moi je commençais à peine la guitare et je galérais à faire mes premiers accords, eux ils savaient déjà faire des morceaux au piano impressionnants, etc. Donc je me suis dit à un moment, j'ai failli abandonner en me disant c'est pas la peine, je suis trop vieux, c'est même pas la peine d'y penser. Jusqu'au jour où j'ai lu la biographie de mon guitariste préféré, c'est Eric Clapton, et en fait j'ai découvert qu'il avait commencé la guitare à 13 ans. Donc c'est relativement tardif, du moins c'était pas très éloigné de mon âge à l'époque, et ça m'a vachement rassuré parce que c'est mon guitariste préféré et c'est quand même un des grands maîtres de la guitare, blues, rock, etc. En tout cas une sommité du monde de la guitare. Donc en tout cas 15 ans, il n'y a pas de soucis. Après moi cette vidéo je l'ai faite plutôt pour des personnes plus âgées, peut-être qui au moment de la retraite ont du temps libre et souhaitent se consacrer à la guitare parce que c'est un rêve de gosse. Et l'élément vraiment important, je pense que c'est avant tout une question de décision et de plaisir. Parce que même si vous commencez très 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 tôt la musique, au conservatoire quand vous êtes petit par exemple, en fait si c'est pas une décision qui vient de vous, si vous avez pas de plaisir à jouer et si vous êtes forcé par vos parents par exemple, ben en fait très souvent les gens arrêtent de jouer. Moi j'ai eu plusieurs fois des élèves en cours particulier qui, cinquantaine, soixantaine, donc un petit peu sur le tard, décidaient de reprendre la musique alors qu'ils avaient déjà eu des cours au conservatoire quand ils étaient gamins. Et l'expérience les avait tellement dégoûtés, parce que le conservatoire c'est pas forcément hyper marrant, qu'ils avaient fait une pause de 40 ans dans leur apprentissage de la musique. Donc voilà, autre réponse c'est que simplement c'est avant tout une question de décision et de plaisir. Et enfin, dernier élément de réponse, c'est que tout récemment, c'est ce que je vous racontais en introduction de la vidéo, j'ai un grand-père qui a vu une vidéo de son petit-fils qui avait appris avec moi un petit morceau de musique, parce que c'est un morceau de rock assez connu, c'est White Thing. Donc un truc tout bête, mais assez impressionnant. Et il a été tellement touché qu'il a décidé de prendre lui-même, alors qu'il doit avoir je suppose à peu près 70 ans peut-être plus, de prendre lui-même des cours de guitare. Et naturellement, il m'a posé la question, est-ce que c'était trop tard pour lui pour commencer la guitare, parce que c'est vrai que, a priori, la guitare c'est quelque chose qui est long à développer, ça prend plusieurs années parfois pour avoir un vrai niveau sérieux. Et je lui ai répondu que pas du tout, il suffit d'avoir une bonne méthode. Et moi la méthode que j'ai choisie, qui marche aussi bien pour les petits-enfants que pour les personnes plus âgées, donc pour les enfants de 7 à 77 ans disons, c'est que j'ai simplifié la guitare pour la rendre vraiment accessible immédiatement à n'importe qui. C'est-à-dire que, que vous soyez plus jeune ou moins jeune, si vous essayez tout de suite de faire des chansons en accord, si vous n'en avez jamais fait de votre vie, ça va vous prendre des semaines, voire des mois avant d'avoir un résultat vraiment joli. Et partant de là, j'ai décidé de créer mes propres morceaux pour mes élèves, et du coup, c'est des morceaux simplifiés avec des accords à un doigt. Par exemple, au lieu de jouer un Do, on va faire un Do majeur 7 avec seulement deux doigts. Donc j'ai trouvé plein d'astuces et j'ai composé des morceaux vraiment faciles à jouer, que n'importe qui, quel que soit son âge, peut maîtriser à peu près en une heure. En fait, j'en ai fait la preuve justement avec mon premier cours avec cette personne qui a décidé de prendre des cours sur le tard. Et en fait, ce papy qui a commencé la guitare a tout à fait réussi. Le morceau que je lui ai appris, c'était un des morceaux qu'on avait posté à l'époque sur notre chaîne, c'était celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Donc c'est exactement la recette dont je vous ai parlé. C'est des accords vraiment simplifiés et des rythmiques classiques qui permettent en à peine quelques heures de maîtriser vraiment quelque chose de joli plutôt que de patienter des semaines à savoir faire des accords et les enchaîner. Ce qui nous permet en fait, en très peu de temps, de maîtriser les fondamentaux de la guitare. Comment bien poser ses mains, faire des jolies notes, maîtriser des vrais rythmiques pour ensuite faire des vrais accords. Et justement, cette personne a tout à fait réussi, malgré son âge, malgré ses craintes de ne pas réussir, à jouer ce morceau. Et ce qui prouve bien que l'âge n'est pas du tout une barrière tant qu'on a la volonté et le plaisir de jouer de la guitare. Donc voilà, c'était ça ma réponse. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée et j'espère que vous n'hésiterez plus à commencer la guitare. A très bientôt ! Ciao ! Ciao !